Jean-Marc Sauvé, vous êtes président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la KIAZ. Vous avez souhaité réagir à des propos tenus dans l'émission du club des hommes en noir que j'ai l'honneur d'animer. C'est très volontiers que nous vous recevons aujourd'hui pour vous donner la parole, vous permettre justement de réagir et d'éclaircir pour ceux qui nous font l'amitié de nous regarder un certain nombre de points qui vous ont semblé nécessaires à approfondir. Donc je vous propose tout d'abord, si vous en êtes d'accord, d'intervenir sur ces points. Je les rappellerai dans quelques instants et puis je propose ensuite que s'engage un débat entre vous-même et puis le père Michel Viau et Jeanne Smith que j'ai aussi le bonheur d'accueillir dans ce studio des éditions de l'Homme Nouveau. Alors le premier point sur lequel vous vouliez réagir, c'était le fait qu'on a mis, on vous a accusé en quelque sorte, ou on a affirmé en tous les cas que vous aviez des liens ou que vous vous apparteniez à la franc-maçonnerie. Je vous remercie d'abord de me recevoir pour m'entendre ou entendre ma part de vérité. Il est difficile d'apporter la preuve de ce qu'on n'est pas et de ce qu'on n'a pas fait. Mais je tiens à démentir de la manière la plus solennelle que j'ai pu avoir et que je puisse avoir quelques liens que ce soit avec la franc-maçonnerie. J'ai participé à une conférence un soir de septembre 2013 sur la laïcité. C'était une conférence tout à fait ouverte, il y avait d'ailleurs Alain Juppé, Jean-Christophe Ruffin qui étaient là. Donc je me suis exprimé sur le principe de laïcité, comme je l'ai fait d'ailleurs sur le même thème, quelques années plus tard, devant la conférence au Livin. Donc là, je pense qu'on ne me fait pas grief d'avoir parlé devant la conférence au Livin. Ce que je voudrais dire, c'est que je me suis exprimé plusieurs dizaines de fois devant des paroisses, devant des aumôneries catholiques, devant des communautés religieuses. Et donc, si on met en balance cette unique conférence avec ces dizaines de prises de parole, je pense qu'il n'y a pas photo. – Très bien, merci pour ces précisions. Donc je passe tout de suite au deuxième point sur lequel vous vouliez réagir. ce point était le fait que vous estimiez que le bénévolat des membres de la Chiaz a été mis en cause, a été suspecté en quelque sorte de ne pas vraiment exister. – Vous me permettrez une petite remarque ? – Je vous permets toutes les remarques. – Vous prononcez la Chiaz, nous nous disons plutôt la Ciaz. Nous disons la Ciaz parce que nous parlons du Ciel et pas du Kiel. Peut-être aussi d'ailleurs du Cianure et pas du Kianure. Bon, je préfère le Ciel au Cianure, soyons extrêmement clairs. – Nous sommes d'accord. – On est d'accord. Alors, effectivement, on peut se poser, je dirais, la question de savoir pourquoi une vingtaine de personnes se sont engagées dans une pareille aventure, comme ça, de manière bénévole. Je dois dire qu'en réalité, personne n'avait mesuré au départ le temps que ça prendrait. Mais nous, nous avions accepté cette convention pour une raison extrêmement simple. C'est que si nous demandions à l'Église catholique d'être indemnisée, bien évidemment, cette demande et cette indemnisation auraient suscité des réactions tout à fait opposées, je dirais notamment de la part du monde des victimes. Quelle est l'indépendance d'une commission qui se fait rétribuer par l'organisme commanditaire ? Donc, nous avons fait ce travail qui est allé très au-delà de ce qu'on envisageait initialement. Mais ça ne veut absolument pas dire que les membres de la commission avaient quelques comptes à régler avec qui que ce soit. Je dois dire d'ailleurs que dans cette commission, il y avait, j'en parle quand même à l'imparfait, parce que la SIAZ, c'est fini, depuis le 5 octobre, elle n'existe plus. Quand on remet le rapport, on s'est acquitté de notre mandat, l'Église nous a posé des questions, on y a répondu, on peut discuter des réponses, c'est ce qu'on va faire sans doute, mais c'est terminé. Ça n'est plus que du passé. Alors, on a accepté de faire ce travail pour éclairer ce sujet, parce que je pense qu'on a tous pensé que ce sujet était à la fois d'intérêt public pour les uns et d'intérêt ecclésial pour les autres. En tout cas, on a tous choisi de faire route là-dessus. Je dois dire d'ailleurs que les antécédents des membres de la commission, j'allais dire, ne sont pas très connues. Personne n'est entré au sein de la commission avec une étiquette, une étiquette qui aurait été progressiste ou une étiquette qui aurait été conservateur. Et moi, lorsque j'avais un pouvoir personnel qui était de composer la commission, j'ai justement veillé à ne pas composer la commission d'une manière telle qu'on puisse dire « Ah, mais il y a un tel et un tel, donc il y a déjà un dessin caché, ils veulent aboutir à telle conclusion ». Et de fait, il y avait, comme on dit, toutes les sensibilités parmi les chrétiens et notamment parmi les catholiques. Mais ça n'était pas visible de l'extérieur. Il faut avoir vécu de l'intérieur dans la commission pour s'en être rendu compte. C'est aussi l'occasion pour moi de dire qu'un chrétien est un chrétien, un catholique est un catholique. Et moi, je ne fais pas de distinction entre des gens qui seraient étiquetés ceci ou étiquetés cela. Je parle à tout le monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle je veux qu'on dialogue et qu'on parle ensemble. Très bien. Vous vouliez justement revenir sur le fait que Nathalie Bajot a été particulièrement mise en cause lors d'une émission du Club des hommes en noir. Ça rentre dans la suite de votre propos, là. Oui, alors, Nathalie Bajot, elle a été mise en cause. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une chercheuse, notamment sur les questions de sexualité, de violence sexuelle, qui est internationalement reconnue. Elle est publiée par des revues, des revues internationales, des revues scientifiques, qui ont des comités de lecture. Et donc, le travail qu'elle fait a fait l'objet, de manière récurrente, d'évaluation, et d'évaluation par ses pairs. Et on sait que, quand on a publié dans une revue avec un comité de lecture, c'est un véritable examen de passage. Je veux dire, par là, que le comité de lecture vous pose des questions. Et vous devez justifier ce que vous avez pu dire d'une manière un peu rapide, un peu cursive. Et donc, je pense qu'elle offre, et elle offrait, toute garantie scientifique. Et pour moi, la présence de Nathalie Bajot, mais aussi celle de Philippe Portier, qui est historien et qui est premier vice-président d'École pratique des hautes études, était un atout pour mener à bien cette mission dont on mesure bien le caractère impossible. Car qu'y a-t-il de plus caché que des choses relatives au sexe en milieu chrétien catholique, et en plus, dans un contexte, en fait, pénal. Pas seulement de péché, mais aussi pénal. Donc, je veux dire qu'enquêter et faire une recherche sur ce sujet, impliquer tout de même de s'entourer de savoirs scientifiques, de compétences scientifiques, dont j'étais moi-même cruellement dépourvu. Vous savez, entre le moment où j'ai été désigné par la Conférence des évêques, le 13 novembre 2018, et le moment où je rends public la composition de la Commission, le 7 février 2019. Donc, il s'écoule, on va dire, trois mois. Un peu moins de trois mois. Qu'est-ce que je fais tout de suite ? Je vais regarder les rapports qui ont été publiés par les États étrangers, à la demande des gouvernements ou à la demande de l'Église catholique, qui ont été publiés sur ces questions. Et là, j'ai pris la mesure des investissements, au sens connaissant, sur le plan scientifique, qui avait été fait. Et à ce moment-là, je me dis que nous, en France, on ne peut pas se situer en deçà. Il faut être au niveau des meilleures études internationales. Et la composition de la Commission, elle a été dictée par ma lecture rapide dans la deuxième quinzaine de novembre 2018 de ces rapports, qui m'ont conduit à envisager une composition profondément différente de celle que j'imaginais au moment où je dis oui à la Conférence des évêques. Très bien. Autre point et avant-dernier point, si vous le voulez bien. a été mis aussi en lumière, ou en cause plus exactement, votre positionnement dans une autre affaire, mais qui évidemment touche beaucoup de ceux qui nous regardent et qui n'ont pas laissé indifférent un certain nombre de Français qui a eu l'affaire Vincent Lambert. Oui. Alors, la décision finale sur Vincent Lambert a été prise deux ans après que j'ai quitté le Conseil d'État. Donc, elle n'a pas été prise sous ma présidence. C'est vrai que j'ai moi-même présidé indélibéré sur Vincent Lambert. C'était en 2014 et l'Assemblée du Contencieux a pris une décision qui ne remettait pas en cause, la décision médicale prise par le professeur Cariget. Vous savez que la décision ultime a été prise par un autre professeur de médecine sous un autre contrôle juridictionnel. Ce que je veux dire, c'est que cette décision, elle a été prise par un collectif de 17 personnes. Voilà. Et nous sommes tenus par le secret du délibéré, donc je ne vais pas y déroger. D'ailleurs, je commettrais une infraction si j'y dérogeais. Je manquerais au secret professionnel. Mais voilà, nous avons délibéré sur cette affaire pendant de très longues heures. Et le point de vue des 17 n'a pas été identique. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci de ce point aussi. Et enfin, j'en arrive peut-être à la question, à l'une des questions les plus importantes, celle qui a suscité beaucoup de débats déjà et qui va certainement en entraîner un autre tout à l'heure. Je reviens donc au rapport de la Commission. Comme ça, je ne vais pas faire d'erreur en parlant de Commission. C'est la plausibilité, donc, du nombre des victimes que le rapport avance. Bien sûr, c'est un sujet très difficile. Comme je l'ai dit dans l'avant-propos du rapport, la Commission ne prétend pas détenir la vérité. Elle prétend encore moins détenir toute la vérité. Simplement, elle a accumulé assez de vérité pour pouvoir parler. Alors, quelle est la vérité dont on fait état ? C'est les résultats de l'appel à témoignage. Alors, vous me direz, l'appel à témoignage, c'est 2750 personnes différentes. Oui, bien sûr, c'est 2750 personnes. Mais quand on remet le rapport, dans la semaine qui suit la remise du rapport, nous identifions 200 victimes supplémentaires, c'est-à-dire 7 à 8 % de plus, uniquement sur la base de la remise d'un rapport. Et par conséquent, il y a donc déjà ce fait par les archives. On a pu évaluer le nombre des victimes à environ 4 800. C'est d'ailleurs un croisement des archives de l'Église catholique et des archives judiciaires, telles qu'on a pu les explorer. Et puis après, il y a ce nombre qui figure vers la page 200 du rapport. On a voulu tout faire, sauf asséner ce chiffre. On a fini par le lâcher, mais le plus loin et le plus tard possible. Parce que pour nous, l'important, c'était d'abord le recueil de la parole des victimes. Bon, on a fait cette estimation par une enquête qui a porté sur un échantillon de 28 010 personnes. Et dans cet échantillon de 28 010 personnes, donc 118 disent avoir été victimes d'agressions sexuelles par un prêtre, un religieux, une religieuse. Et 181 disent avoir été victimes d'agressions sexuelles par les mêmes personnes ou par un laïc en mission d'Église. Bon, alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on passe de 118 à 216 000 et de 181 à 330 000. Bon, il se trouve que depuis lors, on a avancé, il y a des évaluations externes qui ont été faites, puisque l'Académie catholique a dit qu'en dessous de 15, il était impossible d'extrapoler quoi que ce soit. En réalité, on était très au-dessus de 15, puisqu'on était à 118, peu importe. Et le résultat des extrapolations est clair. On peut tout à fait passer valablement de l'échantillon qu'on a recueilli aux ordres de grandeur, aux estimations qui ont été présentées. Après, il y a un autre débat qui est la méthode statistique qui a été suivie, qui est une méthode non probabiliste. Est-ce qu'elle ne comporte pas des biais qui disqualifient les résultats ? Il y a tout de même 34 pages d'expertise qui ont été versées au dossier le 9 février dernier. Ça n'est pas rien. Et de ces expertises, il résulte que, bon, non seulement l'extrapolation ne souffre pas de discussion, que des méthodes probabilistes engendrent des biais, mais ces biais ne peuvent pas remettre en cause les ordres de grandeur qui ont été estimés. Autrement dit, 216 000 ou 330 000, eh bien, ça n'est pas 20 000 ou 50 000 d'un côté, et ça n'est pas 500 000 ou 900 000 de l'autre. Il y a deux causes de biais. Un biais qui pourrait résulter de ce que les personnes sondées connaissaient l'enquête et pouvaient de la sorte régler des comptes ou assouvir quelque insatisfaction que ce soit. Il est totalement clair que les personnes enquêtées ont accepté d'être sondées sans connaître l'objet de l'enquête, et que d'autre part, lorsqu'elles ont connu l'objet de l'enquête, très peu ont renoncé. Et ça, du point de vue de tous les statisticiens probabilistes, c'est quelque chose de très positif. La deuxième chose, je vous renvoie aux observations écrites qui sont en ligne sur le site de la commission, de l'ancienne commission, c'est que plus il y a de temps entre les faits relatés et la période de l'enquête, plus les biais d'une enquête probabiliste s'atténuent. Je ne suis pas en capacité de l'expliquer, mais les inspecteurs généraux de l'INSEE, qui à titre personnel ont accepté de donner une expertise, l'affirment avec certitude. Moyennant quoi, au point où l'on en est aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que s'il y a des biais, il procède certainement, beaucoup plus probablement, d'une sous-estimation que d'une surestimation. Notamment, l'accès à Internet, le fait qu'il soit répondu aux questions sans médiation sociale, sans une personne qui s'adresse à un sondé. Et puis, il y a une troisième cause de biais que j'ai oubliée, mais enfin, tous les biais qui ont été repérés, en fait, conduisent plutôt à sous-estimer les résultats réels. J'ajoute une chose, alors elle est évidente, c'est que nous avons enquêté sur les violences sexuelles subies par des personnes vivant aujourd'hui en France, avec des quotas par âge, catégories socioprofessionnelles, etc. Or, la période au cours de laquelle le plus grand nombre d'abus ont été commis, c'est la période antérieure à 1970. Ce sont les années 40, 50 et 60. Et je peux vous dire que des enfants qui avaient 12 ou 13 ans dans les années 40, ce sont des personnes qui sont nées dans les années 20. Et donc, ce sont des non-ingénaires. Vous imaginez bien que dans ces générations, le pourcentage de ceux qui sont morts est un pourcentage clairement majoritaire. En ne faisant parler que les vivants, on ne peut pas faire parler les morts, par définition, on nommait la parole des morts, et nos résultats font comme si, comme si, aucune des personnes nées dans les années 20, 30, 40 et 50 n'avaient été sexuellement abusées. Or, c'est une hypothèse qui est extraordinairement optimiste. J'ajoute une chose, c'est qu'entre l'Église catholique et les autres milieux de socialisation, les différences ne sont pas si considérables que ça. Quand on dit 216 000 victimes de prêtres religieux et religieuses, mais regardons l'éducation nationale, si on ajoute les internats scolaires, on est à plus de 180 000, on est à presque 200 000. Le seul sport, plus de 100 000 victimes, les seules colonies de vacances, plus de 100 000 victimes, alors que l'Église catholique, c'est le culte, c'est la messe, c'est les enfants de chœur, c'est le cathé, c'est l'éducation catholique, mais c'est aussi l'enseignement privé. Ce sont des activités sociales, sportives, culturelles, des mouvements de jeunesse. C'est quelque chose qui est considérable. C'est une empreinte sociale qui est sans précédent dans la société française. Je ne vais pas vous dire que 216 000, c'est peu, mais quand vous comparez les 216 000 de l'Église catholique avec les près de 200 000 de l'école publique, il n'y a pas tant de différence que ça. D'autant que, d'autant que, dans l'enseignement public, la part des enseignantes, des femmes enseignantes, était déjà supérieure à 50 % dans les années 50. Or, les femmes sont à l'origine de 5 % des abus et les hommes de 95 %. Et donc, au point où j'en suis arrivé, moi, je pense que tout le monde a été très surpris par les résultats de l'enquête en population générale que nous avons, nous, découvertes à la fin du mois de mars 2021, donc à l'extrême fin de nos travaux. Tout le monde a été très surpris, mais nous n'aurions pas dû l'être quand on compare ce qui s'est passé dans les différents milieux. J'ajoute une chose. Grâce à cette enquête, qui a été vertement critiquée par l'Académie catholique, On a les ordres de grandeur sur l'éducation religieuse et aussi les abus qui ont été commis dans les différents milieux. Nous savons que, parmi les personnes qui ont reçu une éducation religieuse, 87 % ont été formées dans le catholicisme et 13 % ont été formées dans le judaïsme, le protestantisme et l'islam. Très bien. Et dans notre fameux échantillon, qui a été cloué aux pylories à propos des chiffres catholiques, on a tout un ensemble de victimes, de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de responsables de culte. Alors là, ces personnes, ça n'est pas 118, c'est 134, 134. Et donc, vous vous rendez compte, vous voyez, dans notre société, 87 % des enfants éduqués dans le catholicisme, 13 % dans les autres religions. Après, quand vous regardez donc les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de responsables de culte, 118 dans le culte catholique et 134 pour tous les cultes, 118 sur 134, ça fait 88 %. Vous voyez donc que, dans notre société, voilà, je laisse de côté ceux qui n'ont pas d'éducation religieuse. Mais parmi ceux qui ont été élevés dans une religion, 87 % dans le catholicisme, 13 % hors du catholicisme. Parmi les victimes de responsables d'un culte, 88 % de victimes culte catholique, 12 % de victimes de la part de responsables d'autres cultes. C'est quoi les responsables d'autres cultes ? Le questionnaire le disait précisément, entre parenthèses, pasteur, rabbin, imam. La question était très claire. Donc, voilà, très forte cohérence. Donc, moi, je peux comprendre que les chiffres aient suscité la stupéfaction, aient suscité l'indéniation. Et à partir des chiffres, ce qui suscite aussi l'étonnement, l'indignation, la réprobation, c'est les recommandations. On en parlera peut-être, on en parlera certainement. Mais voilà, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas, si on n'est pas d'accord avec une recommandation, il faut qu'on discute des recommandations. Mais il ne faut pas, par voie de conséquence d'un désaccord sur une recommandation, de dire tout ça est inventé, tout ça est bidonné, tout ça est pipoté. Je pense que la vérité, malheureusement, nous l'avons approchée et nous l'avons très probablement sous-estimée. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez que vous avez répondu à peu près à tous les points que vous souhaitiez, effectivement, aborder ? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe effectivement à la deuxième phase de cette rencontre, c'est-à-dire un échange qui peut devenir un débat, effectivement. Mais en tous les cas, un échange. Je ne sais pas si le père Michel Viau veut commencer. C'est pour dire que je suis un jeune prêtre, et non pas un prêtre jeune, puisque j'étais ordonné en 2003. Donc l'année qui suivait, puisqu'avant j'étais pasteur, comme vous savez, l'année qui suivait la publication, par la Conférence des évêques de France, donc de la lettre pour lutter contre la pédophilie. Je suis allé dans le diocèse de Blois où il n'y avait jamais eu d'heures d'histoire de ce genre, ni dans les diocèses d'un côté, ce qui montre à quel point quand même les choses sont liées aussi à la gouvernance et à la vigilance des responsables. Et ça je crois que vous avez raison de le dire. Vous évoquiez les années 50-60, et j'ai connu cette période-là. Je suis fils d'instituteur, et il faisait des colliers de vacances aussi mon père, donc on était liés à la jeunesse et aux sports, et on savait très bien. À cette époque-là, la doctrine officielle, effectivement, c'était de ne pas faire d'histoire dans l'intérêt des enfants, et dans l'intérêt de l'institution. Mais ce qu'on mettait en avant, c'était l'intérêt des enfants pour ne pas les traumatiser avec des enquêtes de police. Alors on étouffait l'affaire, comme dans l'église, comme dans l'éducation nationale, comme... Voilà, c'était une consigne générale. Oui, l'éducation nationale aussi. Aussi, mais voilà, tout le monde le faisait. Mais c'était une consigne générale que vous n'avalisez pas, là ? Non, je ne l'avalise pas. Je pense qu'il faut être clair aussi. Non, d'accord, mais je dis ce que j'ai vu, parce que j'étais témoin de cela. Et j'ai commencé à travailler dans l'église, j'étais ordonné pastor luthérien en mai 68, et donc j'ai été témoin d'un cas de ce genre. Et j'ai vu comment ça a été traité, par un simple déplacement. Voilà, ce que l'on ne ferait plus, évidemment, aujourd'hui. Et on le savait ça déjà avant que je devienne catholique en 2001 et que je sois ordonné en 2003. Bon, donc, si vous voulez, je me suis réjoui, un, de la circulaire des évêques, parce qu'il faut penser aux victimes. Et j'ai eu des cas en confession de victimes, justement, et je vois les dégâts terribles qui ont été faits. Donc, j'étais heureux de cette circulaire. J'étais heureux que les évêques de France lui aient donné du retentissement en la rééditant en 2010, si je me trompe, et en l'augmentant même, en 2017, de choses supplémentaires. C'est dire ma joie quand j'ai su qu'on créait une commission d'enquête. Parce qu'effectivement, au point où on en était, il fallait bien crever l'abcès. Et il faut quand même reconnaître aussi, parce que je pense qu'on a accusé ce pauvre Benoît XVI, quand il était archevêque de Munich, d'avoir laissé passer trois histoires de prêtres. Écoutez, moi, je connais bien l'Allemagne, parce qu'en tant que luthérien, j'y allais régulièrement. Je peux vous dire que les Allemands étaient dix fois plus sévères que nous à cette époque-là. Et que j'ai pu savoir seulement pour un des prêtres, il avait été ce prêtre condamné, et tenez-vous bien, à dix-huit mois de prison avec sursis. Bon, alors ça montre que c'était pas... Donc, ceci pour vous dire que j'applaudis au principe de la création de votre commission, mais dès que j'ai vu la composition et la méthode de travail, là j'en reviens, et le nombre d'années que vous vous donniez à explorer, j'étais effrayé. Alors pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'il me semble que si vous vous étiez fixé 30 ans d'études, donc de 2020, 30 ans en arrière, là, vous pouviez vous passer complètement des sondages. Là, vous pouviez exploiter des dossiers avec des noms, des archives. Et puis, vous pouviez aussi nous dire, puisque des consignes avaient été données par les autorités de l'Église, des consignes très précises, si ça avait marché ou si ça n'avait pas marché. Là où ça avait marché, là où ça n'avait pas marché. Et c'était du plus haut intérêt pour les victimes, et c'était absolument irrévocable. On ne pouvait pas vous objecter quoi que ce soit. Alors qu'avec la méthode des sondages, j'ai entendu Mme Bajos s'écouter il y a quelques années, devant Tugduel-Derville, de l'Allianz Vita, qui lui sortait justement des sondages de la même technique que celle qu'elle utilisait, lui dire qu'il fallait pas se fier au sondage. Mme Bajos. Oui, 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 oui. Mme Bajos. Parce que vous savez, je la suis, Mme Bajos. Eh bien sûr, c'est une personne de renom. Vous n'avez pas choisi n'importe qui. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même une personne qui a des positions qui ne sont pas du tout celles de l'Église catholique en matière d'éthique, notamment sur l'avortement. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. J'appelle votre attention juste sur ce sujet. Vous voyez, mis à part les éléments de contexte historique qu'on trouve au début de la deuxième partie, il n'y a, j'allais dire, strictement rien dans notre rapport sur des prises de position. Je ne sais pas, par exemple, la domination masculine, le patriarcat, il n'y a strictement rien dans notre rapport qui accrédite quelque biais que ce soit de la commission sur ce sujet. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors, je reviens quand même à ce que vous dites sur la période. Sur la période, l'Église nous a demandé de faire la lumière sur ce sujet sur 70 ans. C'est l'Église qui nous l'a dit, depuis le début des années 50. Et figurez-vous, c'est que l'Église catholique, elle l'a décidée d'une manière, je crois, consciente et délibérée. Mais en réalité, dans tous les pays, on a travaillé avec cette temporalité consistant, consistant à partir de ce qu'avaient vécu les personnes vivant dans chacun des pays. L'Irlande, la commission Ryan et la commission Murphy ont travaillé au début des années 2000, entre 2005 et 2008, depuis 1935. La commission Dietman aux Pays-Bas, elle a commencé en 1940. Et c'est une commission 2010-2011. Nous, nous sommes nommés en 2018. On nous dit, vous commencez en 1950. Vous voyez, est-ce que tout ça a été très conscient ? Je n'en sais rien. Moi, je suis extrêmement frappé par le mimétisme, ou en tout cas la quasi-coïncidence des périodes qui nous oblige à remonter. Mais regardez les Allemands qui vont de 1946 à 2014, ils arrivent à 3 777 victimes. Oui, vous voyez, nous on est à 2750. Ah oui, non, mais ils s'arrêtent là, ils n'ont pas sorti de 113 000 et 300. Oui, mais ça c'est des Allemands. L'étude allemande a été une étude archivistique. Ah ben voilà, c'est ça que j'aurais voulu, moi. Mais à ce moment-là, on aurait dit, par un appel à témoignage de 1750, par une étude archivistique de 4800, les Australiens, eux, ont conjugué les deux, archives et appel à témoignage. Les Néerlandais ont été les seuls avec nous à faire cette enquête en population générale. Vous savez combien de Néerlandais de plus de 40 ans ont été abusés par une période en relation avec l'Église catholique ? 1,7% des Néerlandais. Nos chiffres extravagants, falsifiés, etc., on en est à 0,7%. Personne, personne n'a critiqué la commission Dietmann comme la nôtre a été critiquée. Alors que le pourcentage des personnes abusées dans l'Église catholique est inférieur de moitié, de moitié à ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Les Néerlandais font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ? Mais il me semble, M. le Président, vous avez suffisamment d'autorité, quand même. Vous auriez peut-être pu dire à nos évêques, vous étiez dans votre droit d'ailleurs, parce qu'il y avait autour de vous des gens quand même extrêmement compétents, je ne dis pas leurs compétences, vous auriez pu leur dire qu'aller jusqu'en 1950, ce n'était pas raisonnable. Même sur le plan pratique, moi je pense toujours aux victimes. Vraiment, pour que vous puissiez donner des conseils, parce qu'on vous a demandé des conseils et c'est normal que vous en ayez donné. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais ces conseils, si vous vous étiez basé sur des archives, sur des documents, vous seriez resté dans un domaine pratique qui était le vôtre et ça aurait été d'un très grand secours pour nous. Et d'ailleurs, le fait qu'on vous ait demandé en 1950, là, je ne veux pas entrer dans les délits, je ne suis pas évêque, je n'ai pas exactement les pourcentages, mais sachez quand même que tous les évêques n'étaient pas d'accord pour une aussi longue période. C'est une majorité qui vous a demandé cela, en tout cas le bureau de la conférence épiscopale vous a demandé ça, c'est clair. Ce n'est pas vous qui l'avez sollicité. Mais il y avait d'autres évêques qui sont toujours très réservés sur le principe même d'avoir voulu en investiguer sur une si longue période. On va peut-être passer la parole à Jeanne Smith pour poursuivre cette... La conversation. ... cet échange, oui, Jeanne. Oui, monsieur, j'ai lu ce que vous avez entendu. Je vous ai entendu dire, j'ai vu le mal absolu. Et je pense, bon, quand on lit les témoignages des victimes, effectivement, c'est quelque chose d'horrible et c'est d'autant plus horrible, je suis d'accord pour le dire, quand c'est un prêtre, une religieuse, etc., il va de soi que ce sont des personnes dont on attend une moralité supérieure. Cela dit, il me semble vous avoir entendu dire qu'avant 1950, le problème était marginal. Est-ce que vous l'avez dit ? Je n'ai pas réussi à retrouver la source exacte. En tout cas, ça avait circulé dans les médias au moment de la publication du rapport. Il me semble aussi que dans le rapport, j'ai vu que dans les zones plus catholiques, plus profondément catholiques, avec plus de pratiques, un tissu, disons, plus implanté, il y avait finalement un contrôle plus important et proportionnellement moins de victimes. Ce qui est intéressant parce que ça semble indiquer que l'Église, quand elle est forte, quand elle est dans son rôle social, qu'on peut juger anormal en 2022, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça anormal, mais si l'Église est vraiment dans son rôle de maîtresse, de morale, etc., les choses se passent mieux. Et je vous ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt sur les fameuses 216 000 victimes, et vous dites, finalement, on est dans le même ordre de grandeur que ailleurs. Et d'ailleurs, vous n'avez pas parlé des plus de 5 millions de victimes qui sont abusées dans le cercle familial ou amical. Et alors, la réflexion qui me vient à ce sujet, donc d'une part, le rôle de l'Église, quand elle est forte, semble partiellement, en tout cas, amoindrir ce problème, et deuxièmement, vous montrez finalement que c'est dans toutes les institutions sociales un peu la même chose, le même silence d'ailleurs, le même type de traitement. Et là, je ne comprends plus ce qui justifie la spécificité des attaques contre l'Église. Et notamment le fait de... Je perçois une espèce d'attaque contre la paternité, par exemple, à un moment donné, on dit, oui, ça n'est peut-être pas très bien, on ne le lit pas en ces termes, je cite des mémoires, on dit, appeler un prêtre mon père, déjà, c'est une porte ouverte. Il y a cette espèce de focalisation sur la personne du prêtre à qui on reproche d'être une personne à Christi, dont on dit à partir du moment... On ne lui reproche pas. Je sais que c'est beaucoup plus nuancé que ça, j'ai bien vu. Mais en l'occurrence, ce terme est soulevé. La figure du prêtre d'après le Concile de Trente est un peu mise en cause parce qu'on dit, bon, c'est l'autorité, c'est le sacré, c'est l'héroïde. Même Vatican II, j'ai Vatican II aussi. On ne remontait pas au Concile de Trente. Et donc, on perçoit ce problème spécifique par rapport à l'Église, et pourtant, ça se passe partout pareil. Alors, comment expliquez-vous finalement cette approche ? Je réponds très volontiers à vos questions. J'en oublierai une partie, mais vous me le rappellerez. Quand j'écris l'avant-propos au mois d'août 2021, je ne mets qu'un seul chiffre, même deux. Il y a 5,5 millions de personnes majeures en France qui ont été sexuellement agressées pendant leur enfance. Et dans ces 5,5 millions, près de 85% l'ont été dans le cadre familial ou amical, ou entre jeunes, je dirais, vous voyez, jeunes majeurs par rapport à un copain, une copine de 15, 16, 17 ans. Et le deuxième chiffre qui figure dans l'avant-propos, c'est que cette histoire n'est pas finie. C'est que chaque année, il y a 160 000 victimes supplémentaires dans notre société. Pour l'essentiel, les familles. Pour l'essentiel, les cercles amicaux. C'est ça le drame. Le drame, il est là. Après, l'Église, c'est un segment, une partie. Alors, tout ça est tellement affreux qu'on ne va pas dire que ça n'est qu'une partie, puisque le tout est effrayant et chaque partie est évidemment absolument désolante. Maintenant, un tout petit retour sur les années 40. Ce que j'ai dit, c'est que le nombre des victimes que nous avions identifiées et qui ont été sexuellement abusées dans les années 40 est très faible. Pourquoi ? Juste à cause de la pyramide des âges. C'est qu'il y a très peu de survivants de cette époque. Mais ça ne veut pas dire que les agressions, comme par enchantement, ont pris fin. Alors, maintenant, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, à laquelle j'ai fait référence à plusieurs reprises dans le rapport, elle éclairera beaucoup de questions que vous posez. Mais l'intime conviction des membres de la commission, et la mienne, c'est que chaque milieu de socialisation, quand un adulte est en contact avec un enfant, il y a des risques de dévoiement, de perversion de l'autorité, de perversion du pouvoir, qui peut déboucher sur des abus, des abus de conscience, des abus éducatifs ou des abus sexuels, et que chaque milieu engendre des ressorts particuliers. Le sport, par exemple. Dans le sport, comme par hasard, ce sont des sports dans lesquels la proximité des corps est la plus importante, qui a le plus d'abus. Les sports de glace, la gymnastique. Et évidemment, tout ce qui est inter-individuel expose beaucoup plus les jeunes à des abus que les sports collectifs, parce qu'il y a une espèce de surveillance mutuelle. Dans l'éducation, ce qui crée les abus, c'est en réalité la clé d'entrée, ce n'est pas le corps et la proximité des corps, c'est l'esprit, l'intellect et la séduction mutuelle, que l'intelligence du professeur éveille chez l'enfant et que l'intelligence de l'enfant éveille chez le professeur. Il y a des ressorts spécifiques au monde enseignant, qu'on a retrouvés d'ailleurs dans l'enseignement privé. Bien. Et dans l'Église, l'Église n'a pas donc du tout le monopole des abus, mais il y a des ressorts particuliers. Et ce ressort particulier, c'est l'accès à la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est ce que nous avons de plus intime, de plus précieux, de plus fragile. Et le prêtre, le religieux, souvent la religieuse aussi, a accès à la conscience de la personne qui est accompagnée. On dit à un prêtre, à un religieux, des choses qu'on ne dit pas à ses parents, qu'on ne dit jamais à ses parents, et qu'on ne dit pas et rarement à un copain, un ami, une amie. Et ça, ça a pu créer, cette relation adulte mineure a pu déboucher sur des abus d'autorité. Et ce que je veux dire, c'est que sur le sacerdoce, nous ne mettons absolument pas en cause les textes de Vatican II, ni non plus d'ailleurs les textes de Pie XII sur le sacerdoce, et notamment avec le prêtre qui agit in persona capitis Christi. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une conception du sacerdoce qui met un signe égal entre le prêtre et le Christ, non seulement dans la célébration des sacrements, mais dans toute la vie, qui peut occasionner des débordements. Le prêtre Ipsé Christus, Ipsé Christus, le Christ lui-même, si le Christ lui-même et si le prêtre véhicule dans son enseignement, sa manière d'être, ce discours, ça peut ouvrir la voie, ça peut ouvrir la voie effectivement à des abus, si le prêtre veut assouvir des pulsions criminelles. Idem pour le prêtre Ipsé Christus. Mais je pense que dans la doctrine de l'Église catholique, c'est en tout cas notre conviction, même si un certain nombre de prélats utilisent toujours la terminologie du prêtre Ipsé Christus, ça n'est pas, nous semble-t-il, la doctrine de l'Église catholique. Donc il y a des points d'attention que nous signalons. – Oui. – Est-ce que vous voulez répondre là-dessus ? Enfin, intervenir au moins, répondre, je ne sais pas, mais intervenir. – C'est un point capital. – En faisant assez vite parce que le temps tourne, s'il vous plaît, mon père. – C'est un point capital, vous avez raison. Je pense que, d'abord, il faut garder le « in personna Christi capitis », c'est une chose à laquelle on ne peut pas toucher, qui a été réaffirmée par le Concile Vatican II, et j'ai bien vu que vous n'y touchiez pas. – On a mis une page pour célébrer. – Oui, mais vous avez été très prudent. Vous avez été d'une prudence ecclésiastique. – On ne sait pas si c'est un compliment ou pas, ça. – Oh, ben, si, enfin, j'aime bien mes confrères. – Mais c'est simplement pour dire, voyez-vous, attention. Vous savez qu'il y a tout un courant actuellement dans le catholicisme, vous ne pouvez pas l'ignorer, qui voudrait réduire, au fond, le rôle du prêtre, la fonction du prêtre, à ce qu'est la fonction d'un pasteur protestant. Au fond, de nouveau, ça revient sur le tapis de faire un président d'assemblée. Et donc, il n'y a plus cette immédiateté de la présence du Christ avec le prêtre, qui fait que, pour la liturgie, eh bien, par exemple, il prêche la parole de Dieu et il opère la transsubstantiation. Voyez-vous ? – Bon, et cette protestantisation de l'Église catholique, finalement, elle se fait, grosso modo, dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé au XVIe siècle, puisqu'en 1517, Luther parle d'abus à propos de la pénitence. Vous voyez ? On la retrouve, ben, avec les indulgences. Et là, aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Le concile de Trente lui-même lui a donné absolument raison, puisqu'il interdira la vente des indulgences. Bon. Seulement, Luther, au bout de 3 ou 4 ans, ou même, je dis 1517, en 1521, publie son traité « La captivité babylonienne de l'Église ». « La captivité babylonienne de l'Église », où, voilà, l'Église tient en esclavage, par sa domination et par les sacrements, les fidèles, et qu'il faut donc s'en débarrasser. Et c'est là que Luther commet ses premières graves erreurs en matière de théologie. Vous savez, j'étais luthérien, donc je sais de quoi je parle. Et là, je vois, grosso modo, le même schéma qui risque de se diriger. Non pas vous, M. Sauvé, avec votre commission, mais vous apportez de l'eau au moulin, sans le vouloir, à tous ceux qui, par exemple, derrière le cardinal Marx, que vous citez, et ses collègues allemands, qui sont hypnotisés depuis très longtemps, parce que je les pratique depuis 1970, je les pratique bien, puis je connais aussi l'allemand, comme langue, donc ça permet le bon, sont hypnotisés par les luthériens. Et que quand eux parlent synodalité, par exemple, c'est le synode de la mode luthérienne, qui n'est pas seulement consultatif, mais délibératif. Bon. Et qui donc voudrait bien, finalement, ils en reviennent à Luther et à la captivité babylonienne de l'Église. Et si je lis certains passages du rapport, on a bien l'impression qu'au travers des sacrements, on peut laisser entendre qu'il y a une espèce de tyrannie du prêtre sur l'enfant, qui le tient par les... Moi, je vais lui dire, enfin, les choses horribles, sur la confession, par exemple, et sur... Voilà. Où il y a ce mélange du sacré avec la déprimation la plus abominable. Oui. La captivité babylonienne. On a été très choqués de découvrir ce qui s'est passé dans le cadre du sacrement de pénitence. Bon. Dans un certain nombre de cas, avec en plus la difficulté, c'est que l'enfant qui a été agressé éprouve de la culpabilité et qu'il est conduit ensuite à se confesser à un autre prêtre et que, dans ce cas-là, le secret de la confession interdit à tout le monde d'en parler. Mais, en tout cas... Mais vous remettez en... Pardon de vous interrompre, mais vous remettez en cause le principe même qui est quand même essentiel dans le sacrement catholique du secret de la confession ? Ce que nous disons aux évêques, ce que nous disons à nos mandants, c'est qu'il y a une contradiction entre la lecture de la loi de l'Église et la loi pénale française. Il faut être conscient de cela. Il y a un risque. Alors, ce que nous disons aussi, c'est que le secret a été institué, sans doute, bien sûr, pour protéger l'œuvre de Dieu, mais aussi pour protéger le pénitent. Et quand c'est l'enfant qui confesse un péché qui n'en est quand même pas un pour lui, du moins je l'espère, il ne faut tout de même pas qu'une loi qui a été instituée pour le protéger, lui, l'enfant, se retourne contre lui. Vous voyez, le sujet est un peu plus complexe qu'on ne le croit. Moi, ce que je veux dire, c'est que le rapport, je l'assume intégralement, de la première à la dernière ligne. Mais il y a une chose que je n'assumerai pas, c'est ce qu'on lui fait dire et qu'il ne dit pas. Vous dites qu'il y a des potentialités, des virtualités, des développements. Moi, c'est rien que le rapport, tout le rapport. Au-delà, c'est non. Oui, mais il n'est pas intemporel. Votre rapport, il y avait une époque bien précise où on se pose des questions de changement et de modifications qui vont jusqu'au changement de la nature même du ministère. Non. Ne propose pas de changer le ministère. Pas vous, non, pas vous. Non, mais vous ne pouvez pas ignorer que dans l'Église catholique, on se pose le plus... C'est ça que j'ai voulu dire, M. le Président. D'accord. Hein ? J'entends. C'est pas vous qui êtes... J'entends bien. Pour terminer, Jeanne Smith, une dernière intervention ? Oui, alors, merci pour ces précisions. Cela dit, dans les recommandations que vous faites, oui, il y a cette question sur la confession qui m'a paru étonnante, voire naïve, parce qu'il est certain qu'un pénitent qui doit s'accuser d'un acte pédophile ne le fera plus s'il pense que le secret puisse ne pas être respecté. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Ensuite, dans les recommandations, il y a un certain nombre de suggestions. Par exemple, de créer dans l'Église des structures de décision qui comprennent des femmes et des laïcs. qui, là, vont dans le sens d'une démocratisation, non potentielle, mais déjà proposée, c'est-à-dire avoir des instances de décision qui ne soient plus calquées sur l'autorité de l'Église. Donc, ce sont des choses qui m'ont frappée, ainsi que la référence à peut-être une charte des droits de l'enfant que l'on pourrait calquer sur celles qui existent à Paris. Ça m'a amusée, parce qu'effectivement, si dans l'Église, on commence par parler aux fidèles de leur droit, où va-t-on ? Cela dit, honnêtement, on parle aux fidèles de leur droit. Il me semble que le fait d'abuser de la confession, ça fait des siècles et des siècles que cela est absolument intolérable du point de vue de l'Église. Ça n'a jamais été une chose blanchie ou justifiée, bien au contraire. J'observe, et ça c'est peut-être ma dernière observation, il y en aurait mis l'autre, mais j'observe que parmi les agresseurs au sein de l'Église, donc prêtres, religieux, religieuses, 80% sont commises sur des enfants, sur des hommes, pardon, sur des garçons, pour la plupart, entre 10 et 13 ans, ce sont des enfants prépubères, on est dans une situation qui est criminelle, nous sommes bien d'accord, ce sont des passages à l'acte, et parmi ceux qui ont fait l'objet d'études directes, c'est-à-dire des responsables dont vous avez pu connaître les dossiers, si j'ai bien compris, plus de la moitié se disent homosexuels, plus un certain nombre qui soit ne se prononcent pas, soit se disent bisexuels. Et est-ce que ça n'est pas une question très précise qui, au sein de l'Église, mériterait d'être là abordée, et qui est celle du recrutement ? Benoît XVI avait répondu à cela en disant qu'il faut éviter d'ordonner prêtres des hommes qui ont des tendances homosexuelles profondément ancrées. Je crois que c'était ça la définition. Il me semble que vous avez évacué cette question, et je me demandais pourquoi. Oui, alors en ce qui concerne, je dirais, le gouvernement de l'Église, on distingue bien deux choses, les pouvoirs d'ordre et les pouvoirs de juridiction. Pour les pouvoirs d'ordre, nous ne faisons aucune recommandation, c'est le maintien de la tradition de l'Église. Pour le gouvernement, on ne propose pas un dispositif délibératif ou formellement démocratique. Ce qu'on dit, c'est qu'on gagne plus, on gagne beaucoup à, je dirais, discuter et discuter ensemble. Prenez par exemple l'admission au sacerdoce, c'est quand même important de croiser les regards de toutes les personnes concernées. Après, naturellement, il appartient à l'évêque de décider en conscience, c'est lui qui assumera les responsabilités. Mais, si vous voulez, on gagne beaucoup, à mon avis, à élargir la concertation et la délibération. Beaucoup, beaucoup d'erreurs auraient pu être évitées si on avait davantage croisé les perceptions et croisé les regards. Je voudrais vous donner raison. Oui, mais juste parce que j'étais évêque luthérien et j'avais une commission des ministères où il y avait des femmes. Et j'étais très heureux d'avoir ces femmes comme côté parce qu'elles ont une intuition qui est absolument nécessaire pour ce genre de choses. Et la dernière partie de la question ? Oui, la deuxième partie est partie de la question. Non, effectivement, le recrutement de prêtres ayant des tendances homosexuelles, ayant une expérience de la sexualité qui n'est pas conforme à la morale catholique, comme vous le montrez aussi. Sur ce sujet, vous avez raison de rappeler que les violences sexuelles dans l'Église catholique sont d'une nature profondément différente de ce qu'elles sont dans le reste de la société, puisque les personnes victimes sont à hauteur de 80% des garçons. Alors, de ce sujet, nous avons discuté, nous ne sommes pas arrivés au bout. Le point de vue, donc, de l'Inserm, c'est que c'est lié à un effet d'opportunité. Les prêtres et les religieux, au travers, par exemple, de la messe, au contact des enfants de chœur, ils encadrent les établissements d'enseignement catholique masculin qui sont au contact des garçons. Et en revanche, les établissements de filles étaient tenus par des religieuses, par des congrégations féminines. Moi, personnellement, vous posez la question, eh bien, je ne suis pas convaincu par cette explication. Et donc, si vous lisez attentivement la partie un peu de diagnostic, on dit que, d'une part, on peut expliquer la surreprésentation des garçons par un effet d'opportunité, mais il y a très probablement d'autres causes qu'il faut savoir regarder en face. Il faut creuser, il faut approfondir, et il faut certainement en tirer les conséquences. Ça peut être, notamment, moi, je ne prends pas position, mais ça peut être les conséquences que vous dites. C'était l'optique de Benoît XVI, finalement, notamment. Très bien. Écoutez, merci, M. Sauvé, de vos explications, et merci à tous les deux de votre participation à cet échange. On a amplement dépassé déjà le temps imparti, donc je suis obligé d'arrêter le cours de cette conversation, qui, évidemment, mériterait encore d'être approfondie. Nous nous retrouvons très prochainement pour un club des hommes en noir qui abordera, de toute façon, un autre sujet. Mais comme j'ai l'habitude de dire, d'ici là, que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501